Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour la box du mois de février de chez Beautiful Box Alors celle-là je l'attendais parce que chez Beautiful Box au mois de février en général On est bien gâtés entre les rouges à lèvres, les trucs pour prendre soin de nous Je crois que c'est la box que j'attendais le plus Allez, on passe sans plus attendre à l'autre écran Donc comme vous le voyez c'est une box assez féminine avec des imprimés un peu léopard, rouge Allez, on va ouvrir tout de suite la box Tac, alors comme chaque mois, moi j'ai un petit fascicule avec tous les produits et mon cadeau En sachant que je suis abonnée, vous voyez j'ai des points Je suis abonnée à l'année et en plus des box j'ai un cadeau Et dans cette box-ci normalement mon cadeau est une palette que j'avais choisie sur Beautiful Box.fr Et donc on va découvrir tout ça tout de suite Et oui ma palette y est bien Donc ça c'est ma palette en cadeau Donc je dois avoir un truc comme ça Voilà, je vous la montrerai à la fin Tac, et c'est pour les abonnés Beautiful Box Alors, je vais prendre les petites cartes dans l'ordre J'enlève le petit élastique Et là on nous propose Donc de chez Donc je vais vous enlever Alors voilà comment De toute façon vous avez vu comment a été composée la box Tac, je vous l'enlève Comme ça on va pouvoir zoomer un petit peu plus Et là on nous propose un petit produit De la marque S Natura Donc c'est un produit qui démaquille Donc c'est une sorte d'huile démaquillante Abricot, sésame et verveine Et ça je trouve qu'on devrait toutes et toutes Tout et tous Parce qu'il y a beaucoup de garçons aussi qui se maquillent En avoir Franchement Je suis très friande de autres produits Ça démaquille beaucoup mieux que Certains les démaquillants Je trouve ça très très beau En plus le packaging est très beau Et très très bien Alors il est proposé en prix public De 10,80€ Vous voyez pour les 100ml Donc c'est la contenance que j'ai moi Là les 100ml Voilà, tac Donc je vous ferai peut-être les senteurs En face cam pour voir Donc voilà pour le Premier produit Donc je vous laisse la petite fiche par ici Hop Vous la verrez peut-être pas forcément Ensuite Donc on nous propose Alors ça Ça il m'en faut Beauty Foodbox Si vous me regardez Il m'en faut absolument Contour des yeux Et des lèvres Donc C'est un masque Donc On l'applique Vous voyez Il y a une petite pompe On l'applique Et après On rince C'est très très Important de rincer On l'applique pas comme un contour des yeux C'est un masque En plus le packaging est en verre Tout à fait réutilisable Pour d'autres choses Après j'apprécie beaucoup Les contenants en verre Voilà Tac Donc il est au prix De 27 euros Pour les 30 millilitres Alors vous en avez l'habitude Je vous le dis depuis Quelques temps C'est des produits Où je vous ferai un retour Parce que c'est des produits Donc je m'utilise Les produits que je m'utilise pas Dans le petit i Qui se trouvera Juste ici Vous allez avoir Les modalités Pour remporter les produits Donc je ne me sers pas Ensuite Alors là Pour être plus coconine que ça Avant la Saint Valentin On nous propose Un sel de bain moussant Donc ça peut être Vous pouvez l'utiliser Pour les pieds Vous pouvez l'utiliser Dans le bain En gommage Etc Donc c'est du sel de bain moussant Et en plus On peut s'en servir Pour gommer son corps Voilà Donc Alors je ne sais pas Je pense Il y a une cerise dessus Donc je vous dirai ça En face cam tout à l'heure Des fruits, des bois On sentira ça tout à l'heure Pour voir Et bien Qu'est-ce que ça sent Et ça c'est au prix De 15 euros Les Je ne sais pas Combien de grammes Je ne sais pas du tout 100 grammes 15 euros les 100 grammes Donc ça Moi j'aime bien avoir Des petits sels Comme ça de bain Je ne sais pas J'aime bien Voilà J'aime bien Je trouve que c'est bienvenu Ensuite On nous propose Alors là Il y a eu un bug Dans le Beautiful Box Ils m'ont mis deux fois La même carte Bon c'est pas grave J'en ai pas quatre On nous propose Donc un eyeliner Donc pareil Je vous le montrerai Face cam Donc noir De la marque Headline Donc il est au prix De 23 euros Je vais essayer De vous montrer Quand même Hop Un petit peu De plus près Si j'y arrive Ah Ça force Donc là Je vais vous faire Un petit Je vais faire Ma youtubeuse beauté Tac Et je vous montre Un petit peu La brosse Enfin la brosse Le petit pinceau Qui est Voilà Très petit Et il a l'air D'être bien noir On testera ça Tout à l'heure En face J'essaie de me faire J'essaie de me faire Un trade liner Comme ça vous apprécierez Oh il sent bon par contre Oui vous apprécierez Un petit peu Comment je fais mon trade liner Ensuite Nous avons Je vous ai dit le prix Il me semble 23 euros Le liner Ensuite Nous avons une encre à lèvres Donc qui se compose Comme ça De la marque Rose la lune Donc Sarah m'a dit Que c'était bien Les encres à lèvres Alors je sais pas C'est un truc Que j'ai jamais testé Par contre le packaging La lune Je kiffe trop Enfin si c'est une marque Qui me plaît Il y a de très très grandes chances Que je commande D'autres produits Voilà Parce que juste Parce que les lunes m'attirent Voilà Donc c'est au prix De 25 Par contre c'est cher 25 euros Bah du coup Je ne sais pas Quel contenu S'il y a dedans Est-ce qu'on peut voir ça Alors Il y a 0.17FL OZ Donc 5 5 millilitres C'est un peu cher quand même 25 balles Les 5 millilitres Mais bon après Peut-être que c'est quelque chose Qui ne Qui ne s'use pas trop Je sais pas Je vous dirai Pareil Je vous dirai Parce que ça Les encres à lèvres Ça me plaît On verra bien Et ensuite Donc avec ce petit truc là On a eu ça en cadeau Donc c'est une petite pochette Beautiful box Donc allez C'est une pochette C'est une petite pochette Où on peut mettre des petits trucs dedans Moi personnellement Je mettrai mes serviettes hygiéniques Réutilisables Parce que c'est parfait Pour mettre dans le petit sac à main Voilà Donc c'est pareil Avec des petites lèvres J'aime bien Écoutez Allez On va passer tout de suite Je vous mets le petit Le petit encre à lèvres Ici Et on va passer au cadeau Beautiful box Donc voilà Donc ça c'est la petite carte Que je reçois Pour mon cadeau fidélité Dès 4 mois Voilà Et nous remercie D'être D'être cliente Etc Et le mois prochain Je recevrai Ceci Donc c'est un désodorant Pour elle Voilà C'est un Voilà Bref Donc ce mois-ci Moi j'avais le choix Entre deux produits Et j'ai choisi la palette Je suis très palette Et elle est superbe J'aime beaucoup Je vous ferai un swatch Je pense en fin de vidéo Elle est magnifique Et elle est au prix de Je crois 39,90€ Et de la marque Colorisi Voilà Et j'aime beaucoup En plus elle sent très bon Allez On va repasser face cam Donc du coup Je vais sentir Le démaquillant Donc à l'abricot Et au sésame Et à la verveine Alors en général L'abricot J'adore l'odeur Et la verveine aussi La verveine d'ailleurs On a l'occasion souvent D'avoir comment dire Des produits De chez L'Occitane Pardon Qui sentent mais super bon Ouais Vous pouvez pas sentir Mais ça sent vraiment très bon Je vais juste en mettre Un tout petit peu Hop Sur ma main Donc vous voyez pas Hop Alors si vous entendez du bruit C'est Chivas Qui a décidé de m'embêter Pendant la vidéo Et on a quand même aussi Deux téléspectatrices Qui sont Océane Et Sarah Qui sont juste là Bonjour Bonjour Ah ils sont trop bons Les filles Testez le Et dites moi Ils sont trop bons Alors après L'effet de l'huile quand même Il reste Mais bon après Voilà C'est une huile démaquillante Et je pense Qu'elle va fortement bien démaquiller Faut vous en mettre sur la main Regarde Comment ça sent bon Ah ouais Ça sent encore meilleur sur la main Ça sent la verveine Vachement J'adore l'odeur de la verveine Franchement Je kiffe Je kiffe de malade Beauty Foodbox Je vous adore Vraiment Mais vous je vous adore Bref vous avez jamais jamais bien de fausses notes Donc c'est pareil Ça je vais l'utiliser Ça c'est sûr et certain Comme je le disais dans une autre vidéo Que vous avez sûrement pas vue Puisqu'elle sort dans 15 jours Mais bon Je maquille à peu près tous les 2-3 jours Je laisse bien ma peau respirer Et ça je vais l'utiliser Avec mes soins Vous allez voir Bientôt je vais vous tourner une routine Peau Matin et soir Ce que je fais sur ma peau de 30 berges Et qui a tendance à tomber Qui a tendance à avoir des gros pores ouverts Etc Je vais vous montrer un petit peu Comment je prends soin de ma peau Ensuite Donc il y a Bon ça je peux pas vous le montrer Je vais juste Enfin je vais juste Sentir l'odeur Du masque en fait Bon après il va pas falloir que j'oublie de me nettoyer Hop Donc c'est une espèce de pompe Comme ça Hop Alors déjà Je pompe Je pompe Mais il y a Ah si c'est bon Oh ça a l'air C'est une crème Vachement pardon Vachement Oh si elle est bien la crème en vrai Ah c'est bon C'est agréable je trouve L'odeur est plutôt végétale J'aime beaucoup J'aime beaucoup l'odeur Bon après j'aimerais c'est la main après Mais j'aime beaucoup Alors moi je suis Très friande de ce genre de choses D'ailleurs aujourd'hui je me suis pas maquillée Je pense que vous pouvez le voir Je suis une personne Qui a beaucoup de cernes Beaucoup de zones bleues Beaucoup de zones violacées Et en ce moment je suis beaucoup à la recherche De produits contour des yeux Qui puissent corriger ça 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 vient essentiellement du stress De la fatigue etc Je me repose pas forcément comme il faut Et c'est vrai je suis à la recherche De beaucoup de produits comme ça Qui puissent améliorer la qualité Et le grain de ma peau Autour des yeux Et autour des lèvres Alors après autour des lèvres je ne connaissais pas Je vais bien voir un petit peu Ce que ça fait Ce que je ferai C'est que je vais essayer de le faire Pendant 15 jours Et vous montrer tous les jours mon visage Pour voir si il y a du changement Je pense que c'est le meilleur moyen Pour vous montrer un petit peu Comment fonctionne le produit S'il fonctionne bien etc Enfin s'il marche bien etc Ensuite Donc il y a Donc les selles de bain Donc je vais le sentir Parce que de toute façon Je ne peux pas Enfin si j'arrive à l'ouvrir Oui Alors moi Waouh Oh Ça sent les bois quoi Ah je sais pas ce que vous en pensez Mais dans le bain Ça va être une tuerie ça Moi Habituellement Je suis habituée à prendre Des bombes de bain Lush Je suis très cliente chez eux Et quand je prends des bains Soit je mets de Les bombes lush Ou soit je mets tout simplement Du sel d'Obson D'ailleurs dites moi Dans les commentaires Si ça vous intéresse Que je vous parle du sel d'Obson Et dans le sel d'Obson Je mets 4 à 5 gouttes D'huiles essentielles de lavande Ou d'autres D'autres huiles essentielles Pour un petit peu Comment dire Me délasser Les sels de bain Donc je connais Après Je ne sais pas Voilà Ils disent que c'est un parfum Aux notes naturelles De rose De framboise Et de fruits rouges Qui fournit Une mousse légère Idéale pour se relaxer Donc Voilà On va dire que c'est dans la tête Parce qu'il n'y a pas vraiment Du l'essentiel dedans C'est juste pour le plaisir De prendre un bain Qui sent bon Voilà Donc bon Ça je ne vous montrerai pas Parce que je ne vais pas me mettre A poil devant vous Dans ma salle de bain Mais Je vous en prie un retour Quand ça sera Comment dire Le moment Là Du coup Je vais Mettre la caméra Comme il faut Pour essayer de me zoomer Un petit peu Pour vous montrer L'eyeliner Et puis L'encre à lèvres Voilà Je me suis rapprochée J'ai enlevé mes binocles Mes lorgnons Comme on dit Et je vais essayer L'eyeliner Donc l'eyeliner Alors moi j'ai un problème Je ne sais pas si vous avez remarqué Déjà je vous en avais parlé En vidéo Je ne vois pas d'un oeil Enfin Je vois très très mal d'un oeil Donc j'ai un eyeliner A chaque fois Qui est vachement Enfin Il n'est pas vachement décalé Non plus Ce n'est pas Picasso le truc Mais je veux dire Voilà Je ne me fais jamais Un eyeliner Hyper graphique Et en général J'utilise en ce moment Le Olds Cosmetic De Lady Gaga Que ma fille m'a offert Pour Pour Noël Donc c'est un feutre Donc c'est pas Mais bon J'utilise J'utilise des trucs comme ça Donc On va voir un petit peu Déjà Il sent très très bon Il sent Il sent une odeur Que je connais Il sent le bleuet Le bleuet C'est très floral quoi L'odeur Il sent très très bon Alors là Je n'ai pas mis de base A paupière Donc ça se peut Que bon J'ai une réaction allergique Ça se peut Enfin pas une réaction allergique Mais d'être rouge Donc je vais le tester tout de suite Je pose juste ça là Tac Hop Et je vais le tester Tac J'espère que vous me verrez bien Donc je ne vous regarde pas forcément J'ai ma petite glace Donc déjà On va voir comment il sèche Comment il Voilà Comment il réagit S'il file dans mes petites ridules Donc là Je choisis de faire un eyeliner Comment dire Très fin Tac Ça ne paraît pas comme ça Alors ce que j'ai à dire C'est que la brosse Elle bouge en tous les sens Donc pour faire quelque chose de précis Ce n'est pas le top Ce n'est pas vraiment vraiment le top On va quand même essayer De faire quelque chose De pas trop dégueulasse Et vous voyez On le voit La brosse n'a pas forcément Beaucoup de produits Donc ce qui nous oblige Par rapport à un feutre Ou autre chose De retremper Donc le liner A le temps de sécher Parce que vous voyez Je pense que Je n'ai pas besoin De vous le dire Mais je pense Que mon eyeliner Est déjà sec Je le sens Donc ce qui est un peu Pas un bon atout pour moi Pas du tout même Alors après Ils disent qu'il est noir Matte Je veux bien le croire Parce qu'en séchant Tac Donc je vais vous faire Juste un côté Je ne vais pas faire les deux yeux Bon Je n'aurai pas l'air fine Comme ça Alors bon Déjà d'une Je n'aime pas du tout Parce qu'il n'est pas couvrant Le bordel Il file Vous voyez Il file dans les Dans les petites ridules Bon après Je n'ai pas mis de base Je vous l'accorde Mais Ou alors Je le teste vraiment En ayant la base Etc Mais déjà Le fait qu'on ne puisse pas Charger comme il faut Le pinceau Ça me pose problème Vraiment Je vais vous montrer ça De plus près Tac Je n'aime pas trop Je vous dirai Je vous dirai Dans les produits finis Mais bon L'odeur est bonne Je ne fais pas De réaction allergique Particulière Je ne sais pas Je suis un peu Partagée Parce qu'on est obligé De le tremper Plusieurs fois Alors après Je ne l'ai pas secoué Je l'utilise en temps réel Et je vous dirai Un petit peu Ce que j'en pense Maintenant On va passer A l'encre à lèvres Alors moi Les encres à lèvres Je ne sais pas Comment ça fonctionne On va bien voir D'accord Donc ça a l'air d'être Je vais peut-être Un petit peu secouer avant Tiens je vais sentir L'odeur C'est très important L'odeur pour moi Ouais Où est ce machin Il a le goût des chips Enfin il sent les chips Non je ne sais pas Je le fais sentir A Sarah et à Océane Mais si Ou alors une de vous A mangé une chips Et il vient de me souffler Son hélène à la gueule Alors Moi J'ai plus l'impression Que ça sent le chimique Ah ouais Pas moi Pas moi J'ai l'impression Que ça sent la chips Bon bref Donc on va l'essayer Enfin je vais l'essayer Alors Je suppose Qu'il ne faut pas s'attendre A une couleur vachement intense Ah quand même Alors Je tiens à dire que Ce n'est pas un peel off Vous le mettez Alors Moi j'aime beaucoup par contre Ah ouais J'aime beaucoup Ah il sèche très vite Alors je remets Et j'aime beaucoup le rendu Parce qu'il ne file pas Vous voyez moi j'ai des petites rides quand même Bon je ne suis pas à 60 ans Mais je commence à avoir des ridules Et des fois Les Les lipsticks comme ça Enfin les Les liquides comme ça File dans les ridules Lui il file pas trop dans les ridules Et il fait une Une teinte de lèvres Naturelle Donc ça Je n'avais jamais testé Mais c'est sûr que je vais l'adopter Parce que En plus il est déjà sec Est-ce qu'il a un transfert ? Oui Vous pouvez peut-être pas voir si vous voyez Mais bon Il n'est pas non plus Tout Enfin il n'est pas trop trop sec non plus Donc ça Je dirais que Enfin moi Moi j'adore Franchement c'est un truc que j'adore On n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres Quand on l'applique On a l'impression de mettre de l'eau tout simplement De l'eau teintée Et je pense que c'est ce que c'est Voilà Donc je suis globalement satisfaite Des produits Beautiful Box Alors oui Je n'arrive pas à dire Beautiful Box Je suis désolée Je ne sais pas C'est le mauvais mood Aujourd'hui vous savez quand on tourne les vidéos Il y a du bon et du mauvais mood Donc là C'est sûr Je pense que je vais tout Enfin c'est pas je pense Je vais tout garder Je vous ferai un retour Je pense Des produits Des box Au mois de mai On va se faire un truc A peu près au mois de mai Mois de juin Mai juin De ce que j'ai testé Comme ça Pour vous donner un peu de recul Parce que Sachez que tous les produits Que je présente Peuvent être trouvés sur le marché Donc s'il y a un produit Qui vous intéresse Et que vous ne voulez pas Vous abonner à Beautiful Box Ou à Glossy Box Vous pouvez tout à fait les retrouver Soit sur des sites marchands Ou soit même sur Vinted A des prix très très intéressants Mais ça c'est pareil Je vous en parlerai Dans une vidéo Or Inboxing des box Alors la Beautiful Box Est au prix de 39,90€ Là je ne sais plus Quel montant Il y a dans la box Mais je crois qu'on doit Avoisiner Plus de 100€ Je vais Je vais regarder Donc il y a pour plus De 140€ de produits Franchement pour une box Qu'on paye à 39,90€ Par mois Je trouve qu'on est Overdosé Niveau produit Franchement je kiffe beaucoup D'ailleurs si vous voulez J'ai un lien de parrainage Dans la barre de description Qui vous donne droit A des réductions Qui me donne droit A des réductions Et qui vous offre Votre première box Gratuite Voilà Ecoutez moi je vous laisse Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à la prochaine Dans un nouvel unboxing Salut C'est parti Sous-titrage FR ?